bonjour chers concitoyens du Mali et de l'AS très chers frères nous revenons une autre fois échanger sur certaines grandes questions qui intéressent aujourd'hui la vie de toutes nos populations toutes les populations de l'AS mais je vais m'adresser particulièrement à celle du Mali alors depuis un certain temps nous avons décidé trois pays le Mali le Burkina Faso et le Niger de créer ce que nous avons appelé l'alliance des états du Sahel bravo Dieu accompagne cette alliance Dieu veille sur cette alliance Dieu fasse en sorte qu'elle soit l'alliance de laquelle partira le bonheur de notre sous région mais aussi et surtout de toute l'Afrique alors depuis qu'il a été annoncé après la création de l'alliance la semaine dernière que notre pays et ses deux autres frères le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDAO la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest la panique a gagné certains concitoyens s'il vous plaît évitez la panique n'acceptez pas la panique nous avons décidé ensemble nous avons décidé d'accompagner notre transition nous avons décidé d'accompagner le président de notre transition après mieux réflexion et d'ailleurs je l'avais dit sur deux médias nos gouvernants et particulièrement nos différents présidents ont décidé de se rétrer vous savez le Mali fait partie des pays qui ont créé la CEDAO en 1975 bientôt 49 ans mais en réalité avant 1975 le Mali a existé avant 1960 le Mali a existé avant la colonisation le Mali a existé le Mali est c'est le fils sinon le petit-fils de très grands empires et de très grands empires très riches n'oubliez pas que l'homme le plus riche de tous les temps se trouve être un ancien empereur de l'empire du Mali qui avait suffisamment d'or ce tort est sorti d'où alors nous avons toujours vécu nous avons vécu dans la dignité en toute souveraineté sans être dans quelque groupement que ce soit mais attention je ne dis jamais que les groupements sont à jeter il n'en est pas question nous sommes un pays qui a toujours milité pour l'unité africaine le président Moribo Keïta fait partie des fondateurs nous sommes un pays qui a toujours milité pour l'union africaine un de nos présidents encore Alpha Omar Konaré en a été le premier président de la première commission de l'union africaine chers concitoyens ça veut tout simplement dire que le Mali est engagé pour la cause africaine et la cause sous-régionale et d'ailleurs qui lit bien notre conscience le dit au nom de l'unité africaine nous sommes pleins à céder une partie ou l'entièreté même de notre surface notre espace pour permettre de voir la naissance de l'unité africaine donc loin s'en faut le Mali n'a absolument rien contre la retrouvaille des enfants de l'afrique encore moins la retrouvaille des enfants de la sous-région c'est à dire de l'afrique de l'ouest où a existé ou continue même d'exister la CEDAO mais avant d'arriver aux causes qui nous ont amené à partir je vais rappeler quand même que nous ne sommes pas un pays malheureux et je l'ai dit sur un média sortir de la CEDAO ne signifie pas la mort du Mali ne signifie pas la mort du Burkina et ça ne signifie pas non plus la mort du Niger le Mali ce pays de plus de 1 million 240 mille kilomètres carrés ce pays qui est arrosé par les deux plus grands fleuves d'afrique de l'ouest ce pays qui regorge des millions et des millions de terres arables donc de terres exploitables ce pays qui ne part sa culture ne part sa tradition est un pays à vocation rurale l'agriculture l'élevage la pêche ce pays qui regorge des minéraux est extrêmement important nous faisons quand même partie des plus grands producteurs d'or d'afrique parmi les trois d'ailleurs mais les trois plus grands producteurs nous faisons partie des plus grands producteurs de coton d'afrique nous faisons aussi parmi les fait partie aussi des plus grands producteurs de céréales et même des légumes encore que nous ne produisons même pas pour le moment le dixième de ce que nous aurions pu faire attention nous ne sommes pas un pays malheureux vous savez la CEDAO est une communauté économique et douanière de l'afrique de l'ouest chacun vient avec ses moyens chaque pays vient avec ses moyens chaque pays vient avec sa population chaque pays vient avec son espace et chaque pays qui se retire ça fait de l'espace en moins ça fait de la population en moins ça fait de la richesse en moins donc chers concitoyens il n'y a pas de raison de paniquer il n'y a pas de raison d'avoir peur plutôt il faut positiver ce que cela qui nous gouverne en qui nous faisons confiance ont décidé de faire ceci c'est pas autre chose c'est uniquement pour le bien de tous le bien de chaque malien un homme peut se tromper mais difficilement un homme va à l'encontre des intérêts de chez lui de ses frères de ses concitoyens je pense qu'aujourd'hui nous devrons plutôt réfléchir nous avons dit souveraineté nous avons dit autonomie nous avons dit indépendance nous avons dit développement il va falloir qu'on se mette à réfléchir et accepter de comprendre qu'on ne saurait et on pourrait faire de l'omelette sans casser les oeufs ça ne sera pas une chose très facile la preuve c'est qu'aujourd'hui nous avons rapissé pratiquement l'ensemble de notre pays en termes de terroristes je ne dis pas que c'est totalement fini mais ça nous a coûté des vies humaines et chaque vie humaine que nous avons perdu est importante pour le mali chaque vie humaine ou chaque homme qui est blessé c'est important pour le mali mais nous avons consenti de souffrir nous avons accepté ce sacrifice pour pouvoir arriver là où nous sommes aujourd'hui la récupération de l'ensemble de notre territoire donc le retrait de la cdao c'est plutôt de la richesse en moins pour la cdao c'est vrai c'est vrai que nous allons connaître quelques difficultés mais c'est pas des difficultés fatales encore que nous ne sommes pas sortis de l'afrique nous ne sommes pas sortis de l'afrique de l'ouest nous restons encore dans l'afrique de l'ouest ayons confiance en ce que nous avons comme richesse naturelle ayons confiance en nos avantages naturels ayons confiance en la faveur que dieu nous a accordé notre continentalité à mon avis est une richesse notre continentalité à mon avis est un avantage il faudrait pas que les uns et les autres aient peur certains vous disent nous allons perdre ce qu'on appelle la libre circulation des biens et services mais avant la cdao nous partions dans tous les pays et tous les ressortissants de ces différents pays viennent chez nous voilà c'est qui explique l'intégration historique qui existe entre nos différents pays malgré que les frontières soient tracées vous savez que des mariages se font à la frontière malienne et le reste du mariage se fera dans un village d'ingérien ou burkinabé ou même ivoirien ou algérien ou mauritanien pour vous dire que en réalité dans la tête de nos populations il n'existe pas de différence et dans les principes nous avons fait des constats on se regroupe pour gagner plus vous savez il ya un problème chez nous qui dit quand on choisit de faire de la bouillie comme dîner c'est pour en avoir beaucoup et que tout le monde puisse en profiter nous avons décidé de nous regrouper c'est pour que tous les citoyens tous les concitoyens de la sous-région de notre regroupement de notre organisation puisse profiter des avantages que nous avons un à un les mettre ensemble et faire en sorte vraiment que désormais le regroupement puisse être encore plus fort en vue d'aller dans le futur sinon dans l'avenir aux états unis d'afrique alors le fait que nous nous soyons retiré de la cdao avec effet immédiat ne fait pas non plus que nous avons cassé avec les différents pays de la cdao qui sont des pays frères des peuples frères avec les peuples du mani des peuples frères avec les peuples du niger des peuples frères avec les peuples du burkina faso il faudrait que cela ne soit jamais oublié donc rassure que toutes les dispositions sont prises et continueront d'être prises parce que gouverner c'est prévenir gouverner c'est protéger gouverner c'est veiller c'est ce qui est en train d'être fait le mali il existait avant 1975 et le mali vivait avec toutes ses richesses avant 1975 nous avons suffisamment des minerais d'or nous avons suffisamment du phosphate nous avons suffisamment du lithium nous avons de l'hydrogène nous avons beaucoup d'autres choses les prévisions nous prévoient même du pétrole pourquoi avoir peur mais au delà de tous ces minerais moi je dis tout simplement que le fait que nous soyons bien arrosé le fait que nous avons ces deux grands fleuves le fait que nous soyons un pays jeune puisque plus de 65 % de notre population se trouve être jeune le fait que nous avons suffisamment de terre arabe le fait que l'agriculture est chez nous une culture sinon une tradition nous n'aurons jamais faim nous n'aurons jamais faim et nous aurons toujours quelque chose à servir aux autres nous aurons toujours quelque chose à donner aux autres oui nous n'allons pas croiser les bras et dire que nous refusons la loi du donner et du recevoir ça c'est une loi fondamentale de la vie nos relations bilatérales ne sont pas touchées nos relations bilatérales restent à leur place nos relations bilatérales continueront d'être renforcées parce que personne n'imaginerait qu'un malien se dise je suis différent des nivoriens ou je suis différent des nigériens ils sont tous nos frères nous sommes africains nous tous il n'y a pas de raison à ce que nous oublions cela nous ne pouvons pas et nous n'avons aucune raison de l'oublier chers compatriotes chers concitoyens mettons nous deux bouts je reviens toujours à mon mot fétiche le rassemblement mettons-nous coude à coude arrêtons de jouer comprenons que la réussite c'est dans la bataille et j'ai toujours dit que oui il faut sécuriser le pays mais la bataille qui va aujourd'hui c'est la bataille du développement et le développement ne saurait se faire dans la dispersion il faudrait que nous soyons ensemble il faudrait qu'on se donne la main de la même manière que les trois pays se sont donner la main pour créer la laisse de cette manière au sein de chaque pays les populations doivent se donner la main pour renforcer les acquis pour renforcer ce que nous avons naturellement et faire en sorte que nous puissions être compétitifs et quand en notre scène nous sommes compétitifs il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas côtoyés il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas courtisés et on ne sait jamais dieu est grand aujourd'hui c'est la s trois pays mais qu'est ce que la s sera demain comment la s va évoluer mais il n'est pas question quand même qu'on se retrouve dans une organisation qui nous ferme la porte et tant que même de nous fermer le robinet de l'eau le robinet de l'électricité le robinet de la nourriture le robinet des médicaments c'est extrêmement sérieux quand on va jusqu'à penser même à frapper je ne parle pas que du mali il a été un moment de question de frapper le niger des africains pendant des armes pour tuer des africains chers compatriotes africains cette fois ci sachez que le monde est en pleine mutation notre place nous devons l'occuper et l'occuper entièrement vous croyez qu'avec toutes les richesses dont nous disposons il est normal ou il est juste juste qu'ici nous ne siégeons au conseil de sécurité des nations unies que de façon annuelle et tournante je pense que l'afrique a le droit de réclamer sa place de membres permanents du conseil de sécurité des nations unies parce que de l'afrique est partie la richesse de plusieurs de l'afrique est partie la puissance de plusieurs et la bataille qui se fait aujourd'hui c'est des enjeux connus les africains c'est pas que nous n'avons jamais compris mais nous avons été victimes de notre bonté nous avons été victimes de notre hospitalité et désormais nous resterons bon nous resterons hospitalier et dans tout dans tout ce qu'on connaît de bonne qualité mais attention nous allons désormais nous battre et nous positionner par rapport aux différentes mutations qui vont avoir lieu le monde est en train de changer sur le plan géostratégique donc comprenez que il va falloir que chaque pays chaque région se positionne donc rassurez-vous chers compatriotes il n'y a pas de feu à la maison réfléchissons mettons-nous ensemble soutenons nos autorités accompagnons nos autorités je suis convaincu que nous réussirons l'avenir et le l'avenir de notre regroupement de notre alliance sera un bel exemple pour l'ensemble de l'afrique qui ne dit pas que l'union africaine selon les états unis d'afrique ne partiront pas cet embryon c'est à dire les trois pays qui font à peu près trois millions de kilomètres carrés et un peu autour de 70 millions d'habitants et avec tout ce que je viens de citer comme ressources naturelles vous avez de l'avion au niger ils sont un pays de lèveurs un pays de pêcheurs un pays d'agriculteurs le burkina est un pays d'agriculteurs un pays de pêcheurs un pays d'éleveurs imaginez les retenues d'eau que le burkina avait réalisé il ya quelques années c'était contre ces retenues d'eau c'était contre ces stratégies c'était contre ces politiques agricoles que notre frère thomas sankara a été tué je le dis le mot n'est pas fort il a été tué malien frère du burkina faso et du niger restons sous les mains dans la main la victoire est devant il y a des lendemains meilleurs nous serons compris nous serons compris de nos frères parce qu'entre nous africains on ne saurait être des ennemis il peut avoir des incompréhensions de moment mais enfin on se retrouvera et nous allons faire de l'afrique c'est qu'elle devrait être le berceau de l'humanité le berceau aussi de toutes les richesses dieu seul le sait pour arriver aussi un autre sujet et d'ailleurs je devais parler de l'accord de paix et de réconciliation et du dialogue intermaliens en fait pour moi c'est du pareil au même le dialogue intermaliens c'est pour arriver à un accord qui permettra à tous les maliens de se reconnaître de s'accepter d'accepter de vivre ensemble d'accepter de retrouver nos vieilles valeurs les valeurs qui ont fait que le mali a toujours été envié et le mali continue d'être envié j'ai salué cette idée de ce dialogue il va falloir que dans ce dialogue nous partons en profondeur il faut pas que ça soit comme par le passé certaines mises en scène se sont passées et ceci de l'indépendance à nos jours attention désormais nous sommes des maliens modernes nous nous regardons dans les yeux nous allons discuter il faudrait que nous comprenons que dans chaque malien il se trouve tous les maliens nous nous sommes noirs nous sommes blancs nous sommes beurre nous sommes serufo nous sommes nyanka nous sommes bamana nous sommes paul nous sommes songaï nous sommes arabes nous sommes tamashek nous sommes touareg nous sommes si vous voulez sarakone mais attention tout cela ce n'est que des chambres dans la grande cour qu'on appelle la cour du mali chacun de nous est l'autre je vous parle en face j'ai en moi du bambara je vous parle en face j'ai de neveux sarakole je vous parle en face j'ai des cousins bamana je vous parle en face j'ai des cousins sénifo et vous prenez chaque malien c'est le même cas et il n'y a aucune raison quand nous essayons discuter parler dans la même cour sous l'arbre à palabre qu'on ne trouve pas de solution à cela qu'on voulait transformer en problème chez nous nous n'avons pas de problème non pas de problème mais notre entente était une menace il faudrait qu'on comprenne cela et que désormais cette entente soit une réalité les concitoyens qui ont été choisis ils sont plus d'une centaine à peu près 140 si je n'oublie pas ou 150 aidons-les aidons-les à réussir leur mission parce que nous avons intérêt nous avons intérêt à nous entendre nous avons intérêt à être un nous avons intérêt à reprendre nos valeurs de fraternité nos valeurs de cousinage nos valeurs d'amitié nous sommes un peuple intelligent un peuple digne un peuple souverain un peuple qui sait se débrouiller qui sait se battre vous savez quand même que depuis avant les indépendances depuis les temps immémoriaux vous connaissez bien le commerce qui se passait entre le nord et le sud de l'empire du mani la cola qui venait d'un côté les tissus et le sucre qui venait de l'autre côté c'est extrêmement important donc travaillons travaillons à ce que ce dialogue soit une réussite et ce dialogue nous n'avons pas le droit qui échoue le monde entier nous regarde le mari a toujours été un exemple il faudrait que l'on prouve que cette exemplarité continue de demeurer et continuera d'exister et quand des individus se parlent il n'y a aucune raison qu'ils ne s'entendent pas mais attention je le répète encore une autre fois il faudrait qu'on soit sincère dans le dialogue il faudrait qu'on soit de bonne foi il faudrait qu'on mette le mari au dessus de nous tous un homme et un gouvernement ont initié cette activité ils ne sont pas venus d'ailleurs ils sont nous nous sommes eux ils sont maliens ils n'ont d'autre intérêt qu'à réussir un avenir meilleur pour ce pays ils ne pensent pas autre chose accompagnons les évitons les idées négatives pensons positif pensons positif pensons positif c'est là que nous pourrons nous en sortir je vous assure que nous avons un beau pays nous avons un pays envié nous avons un pays qui séduit mais tout cela ne sera réalité que lorsque nous arrivons à chasser ce virus qui nous est venu d'ailleurs le virus de la mésentente le virus de la division le virus de la guerre ce virus on peut bel et bien trouver le vaccin qui pourrait le détruire l'anéantir et le sortir de chez nous ce vaccin il sera sorti du laboratoire de ce dialogue c'est à dire les conclusions qui sortiront ce dialogue chers compatriotes chers concitoyens il est de mes habitudes qu'à chaque fois que des situations se présentent je dise un mot et cette fois ci je tenais à vous entretenir par rapport à cela un moment quand l'amnusma partait il avait été dit que l'amnusma est parti comment allons nous en sortir vous avez vu ce qui s'est passé après le départ de l'amnusma il n'y a aucune raison que le mali ne se retrouve pas après son retrait en compagnie de ses frères de la cdao après le dialogue inter malien vous allez voir ce qui va se passer mais attention dieu dit est la bonne foi moi je t'aiderai évitons évitons de nous laisser entraîner dans certaines situations il n'y a pas un endroit du monde où il n'y a pas de problème il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas de problème et d'ailleurs l'existence de l'homme est liée à la résolution sinon à la résolution des différents problèmes c'est pourquoi l'homme forge c'est pourquoi on parle d'intelligence c'est pourquoi on parle d'énergie les différents problèmes que nous avons au quotidien mais vous savez que le monde aujourd'hui est un problème l'économie mondiale elle-même aujourd'hui est instable il n'y a pas de raison que nous ne vivons pas les conséquences encore que nous traversons une période d'exception la transition n'oublions jamais cela et la transition n'a pas que les amis mais je dis tous les maliens sont amis entre eux peut-être que nous avons des idées différentes par rapport à une situation et nous avons intérêt à travailler à travers ce dialogue pour harmoniser nos idées et faire en sorte que nous voyons tous dans la même direction cette direction c'est quoi c'est l'avenir et le devenir du mali très chers compatriotes avant de m'arrêter je vais vous le promettre j'en prends l'engagement ici que je vais essayer de traduire plus tard ce ce discours ou se communiquer cette communication je vais la traduire sinon la résumée à la langue nationale et éventuellement en d'autres langues nationales et si j'ai des concitoyens des compatriotes en moi qui pourraient m'aider pour mieux faire ce travail de traduction pour que ça soit entendu et compris de tous ils sont les bienvenus parce que désormais la déclaration qui vient d'être faite sera publiée sur les différents réseaux les réseaux sociaux je souhaite vraiment un bon avenir pour le mali je prie Dieu qu'il inspire nos autorités qu'il les inspire dans le bon sens qu'il les accompagne qu'il veille sur eux qu'il préserve les maliens et qu'il fasse en sorte que la sierra ou c'est-à-dire l'afrique de l'ouest se retrouve que l'afrique elle-même se retrouve et que l'afrique soit debout pour être au grand rendez vous du grand changement que le monde est en train de connaître et ce changement là inchallah il se fera pas sans l'afrique l'afrique occupera toutes ses places dieu nous entend dieu verra sur nous que dieu nous assiste et que dieu préserve les maliens j'en ai fini et je vous dis bonjour merci